bonjour à tous bienvenue sur culture gaming alors je vous l'avais promis les dernières fois je voulais essayer à tout prix d'aller chez le coiffeur j'ai un petit peu plus d'argent vous avez vu dans les dernières vidéos on a agrandi la maison alors je vais vous montrer juste avant de partir petites perruques que j'ai acheté très sympa regardez comment on va aller faire une coupe de cheveux on va peut-être l'enlever alors j'ai pas tricher pour la première fois on va aller chez le coiffeur j'ai pas regardé sur le net pour voir quelle coupe je peux aller aller trouver on va le faire au hasard et on espère qu'on aura de la chance alors pour ça vous savez on doit aller à la ville on va y aller tout de suite on va prendre le petit bus bah oui je veux prendre le bus et en même temps on va aller voir je ne sais plus comment s'appelle j'ai un trou le monsieur aux chaussures et on va aller voir si on peut le faire avancer et s'il peut ouvrir sa boutique même si j'ai un doute c'est que la deuxième fois qu'on va y aller donc je suis pas convaincue que ça marche d'aussi vite mais en tout cas on lui fera s'occuper de nos chaussures en même temps en espérant que la coupe de cheveux soit pas trop chère sinon risque d'être un petit peu à court d'argent tiens il n'est plus là le monsieur au ballon regardez s'il ya du neuf avant d'aller au magasin oh le tout mimi elle c'est dommage on la voit pas ils n'ont pas d'air devant oh bah y'a des nouveaux bonhommes faire un petit peu le tour le rêve ça devient réalité ils sont pas rentrés dans la boutique de carla ou vous perdez un bras pour acheter un meuble bon l'avenir moi c'est pas quelque chose qui me passionne dans le jeu c'était lui que je voulais voir je sais plus comment il s'appelle il s'appelle quand tu t'appelles monsieur l'aise voilà allez vas-y si on ira après je pense que ce qu'on a assez alors son champ d'adapin style soit on change la couleur dernière fois on a échangé la couleur on va faire peut-être le style pour voir ce que ça fait et hop petit blesse se met au travail c'est pas mal peut-être pas la couleur que j'aurais voulu mais bon on va toujours revenir de toute façon voyez ce qui a la porte barrée derrière donc moi je pense qu'il va ouvrir sa boutique donc faudra revenir le voir de temps en temps alors on se donne rendez vous chez l'esthéticienne voilà la petite jeanette alors je sais plus est-ce que c'est là qu'on s'assoit pour faire une coupe pourquoi elle vient pas on va aller lui reparler une nouvelle coiffure à moins que tu préfères changer complètement de look non 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 le look on le garde on change juste la coiffure alors ouais 3000 clochettes c'est comme dans mes souvenirs vu que de toute façon aujourd'hui j'ai vraiment qu'on ne va rien acheter chez nous parce qu'il y avait que des meubles tout pourris ben on les met dans les cheveux ça me va bien aussi hop et bien petite madame dans quelle coiffure aimerais-tu que je te fais quelle coiffure aimerait-tu que je te fasse aujourd'hui ben je sais pas as-tu une préférence pour l'un de ces styles mignon adulte unique mignon ben carrément alors tu es vraiment alors tu essaies de tromper les gens oh je vois je vois tu essaies juste de me dire que tu as une face sombre c'est ça tu as l'attention de sortir après ce relooking ben j'espère bien j'ai compris je vais mettre un max de gel pour que ta coiffure se vive à une folle nuit en ville comment vois-tu la couleur de ta nouvelle coiffure ah ben bonne question un fraîchissant je pense que ça risque une couleur un petit peu pétante et chaud je sais pas écoutez on va prendre ça on verra bien il me semblait qu'on avait plus de choix ah peut-être là classique je pense qu'on reste dans des tons normaux joyeux ce sera peut-être un petit peu coloré flamboyant ça risque d'être pétant comme un friolant mais je sais pas qu'est-ce que vous en dites les deux derniers j'ai quand même peur de me retrouver avec une couleur dont je suis pas fan on va mettre joyeux j'ai peur trop trop peur du résultat parce qu'à 3000 clochettes ça me ferait mal quand même oh ben on est toute blonde et on a une jolie petite couette bah voilà moi je trouve que c'est pas mal honnêtement je sais pas ce qu'il y a comme coupe de cheveux dans le jeu mais du coup je trouve que ça va super bien avec le personnage et bien merci madame vous savez quoi on va retourner se faire un petit peu de mal regardez les meufs chez Carla il parle d'une paire de chaussures il y a tant de choses à faire mais tout coûte tellement cher regardez moi cette collection de meubles je sais que je vous l'ai déjà montré peut-être déjà trois fois mais elle est juste trop classe et regardez le prix il est juste trop horrible le prix pour voir 110 000 clochettes c'est un peu la moitié du crédit que je l'ai remboursé non merci je sais plus si il reste un temps indé si ça change par saison comment ça change la rotation des collections chez Carla en tout cas c'est bien de l'avoir dès le début parce qu'il me semble que dans New Leaf il fallait avoir la dernière évolution du magasin pour pouvoir l'avoir à l'étage c'était super long bon on va pas aller voir de spectacle parce que ça reste quand même cher et j'ai toujours pas de sous ici on a toujours pas eu si je me trompe pas d'invitation non je crois que c'est pour Cherounard ici mais on a toujours pas d'invitation on risque pas d'y aller on va parler encore à ceux qu'on n'a pas vu aujourd'hui alors opération coiffeur réussie oh ah lui je n'ai pas parlé encore oh non pas de pluie allez on rentre à la maison j'ai toujours un peu de mal à recliquer sur le buisson pour repartir oui je vais rentrer on rentre avec une nouvelle tête c'est cool oh ça c'est très gentil bah l'île lointaine je ne sais pas si c'est dans ce jeu là monsieur c'est marrant qu'il en parle bah du coup je ne sais même plus quand logiquement s'il est sorti avant ou après New Leaf celui-là et nous voilà à la maison on va aller faire une chose qu'on n'a pas encore faite c'est aller voir ce qu'il y a dans les portes normalement c'est par là qu'on peut sortir pour rejoindre les autres mais si je ne me trompe pas je crois que les services online sur Wii n'existent plus ah oui c'est marée et chaussée quoi de neuf ? objet trouvé nous avons en effet trouvé quelque chose en fait je peux même te dire qu'on a 7 objets oh la vache une haie une table coeur il y a un baril rouge non mais à quel moment dans ce jeu je vais avoir enfin des meubles pour ranger dedans c'est quand même incroyable en tout cas ce qui est cool c'est qu'on n'a pas de t-shirt ouais le papier on va le prendre aussi non on va le laisser on saura qui en a là et lui il nous dit quoi ? ah c'est avec lui qu'on voit pour faire la visite des autres villes bon autant vous dire que pour cette fois c'est raté quand on arrive 11 ans trop tard c'est ce qui arrive je veux sortir avec tes amis mon code ami où suis-je ? de toute façon on ne peut plus rien faire du coup on retourne voir chaussée parce que j'ai pas fait gaffe en plus j'ai oublié de trouver s'il y avait quelque chose le drapeau donc c'est là aussi qu'on peut changer et redessiner le drapeau de sa ville donc ça je pense qu'on le refera un petit peu plus tard on va lui demander dans quoi de neuf d'accord donc c'est lui qui peut vous dire tous les jours si il y a un personnage spécifique qui arrive en ville on va tout de suite essayer les tenues ça c'était celui que j'avais déjà sur moi il faut que j'aille le ranger oh il est tout mimi celui-là ah ça l'est sympa aussi c'est la nature du brésil ça allez je vais remettre mon t-shirt métal quand même et on va les ranger les fringues on va regarder ce que donnent les meubles dans la maison même si à mon avis je pense que je vais garder peut-être que la table cœur et encore ça sera vraiment en attendant de pouvoir la ranger la haie ça pourrait être intéressant mais un peu plus tard quand j'aurai une deuxième pièce et le baril rouge autant dire je vois pas trop ce que ça ferait dans ma maison oh en tout cas je suis contente regardez comme elle est trop belle oh c'est quoi ça ? un piège et voilà là elle est un petit peu moins jolie la pauvre j'ai pas retrouvé de nouveau gyroïde ça me fait penser depuis on l'a trouvé la première fois qu'on a vu la pelle d'ailleurs j'en profite si vous vous rappelez ou si vous savez pourquoi dans le magasin depuis le début j'ai que la canne à pêche la pelle et l'arrosoir j'aimerais bien savoir quand est-ce que je peux avoir le lance-pierre alors on va essayer de la table cœur je sais pas si elle prend deux cases ou quatre où aller ? c'est laquelle ? c'est celle-là on va essayer de la poser voilà bon c'est pas une super déco très qui va vachement ensemble mais bon au moins pour l'instant et on va poser les fringues ça fait un petit dressing on remonte on fait avec les moyens du bord pour l'instant pas trop le choix parce qu'ils ont décidé de me punir et de jamais me donner de meubles pour ranger je peux encore en mettre une là voilà on va regarder au centre de la pièce que sont les autres objets qu'on a ramassé vous voyez ce magnifique baril rouge je pense que non clairement on va aller le vendre c'est horrible voilà et pareil parce que même si je pensais peut-être la garder pour aller à la pièce extérieure plus tard mais sincèrement non j'ai pas posé la perruque il faut que je pose la perruque avant de la vendre j'ai plus trop de place l'arrosage je peux pas le poser sur la table ça m'étonnerait mais on peut toujours essayer oh si génial comme ça je vais poser la perruque ici près des fringues voilà on a un super espace dressing regardez on a déjà de quoi faire on a pas mal de tenues bon certes ça serait plus sympa si on pouvait ranger un peu tout ce cirque allez on va aller ramener ça chez nous ça vous pouvez remarquer aussi les magnifiques meubles tout pourris qui vendent aujourd'hui alors j'ai fait tout le tour des arbres j'ai trouvé deux meubles aujourd'hui c'était quoi ? le banc le banc que j'ai installé dans la maison et un autre objet que j'ai vendu alors j'ai un petit peu galéré parce qu'évidemment j'ai fait tout le tour de la carte pour que les objets soient tout à la fin et du coup j'ai quand même ramassé pas mal de pièces regardez il nous voit un vieux baril tout rouillé et une table de ma jongle autant vous dire que ça m'intéresse pas du tout et là je voulais un lance-pierre et peut-être même la hache pour pouvoir couper des arbres ça serait chouette alors oui j'ai acheté le remède parce que je me suis encore fait piquer par les abeilles alors on va te vendre pas grand chose mais j'espère qu'il me donne un peu de sous est-ce qu'on est pauvres monsieur ? 445 clochettes je suis tellement choquée que je n'arrive même pas à le dire merci c'est très très inutile je vais vous montrer encore une chose en bas de la carte je pensais avoir fait une bêtise au début parce que quand j'ai trouvé la première noix de coco je l'ai planté dans de la terre et dans mon souvenir c'est pas là qu'il fallait le faire c'était dans le sable mais a priori regardez non ça c'était encore une maison il pousse et j'ai eu la chance de retrouver un deuxième aujourd'hui sur la plage donc bientôt on va pouvoir les récolter allez comme je n'ai pas encore envie de vous laisser on va s'amuser à récolter les coquillages on récoltera une misère aussi en les revendant mais c'est pas grave j'adore voir notre petite blonde courir sur la plage puis ils sont là pour être vendus salut toi on va te dire un petit bonjour crénoli et karagashi ouais je l'ai pensé aussi longtemps mais maintenant un peu en vieillissant je trouve que le crénoli c'est bien j'adore la coupe de ce vêtement mais j'avais peur qu'il soit un peu trop jeune pour toi je vais pouvoir le porter pour chanter du kéké sans avoir l'air ridicule moi j'aimerais bien savoir quand est-ce que le kéké vient tiens ça pourrait être sympa que je vous fasse une petite vidéo en direct en ayant le voir non mes souvenirs c'est le vendredi soir ou samedi soir mais je sais plus je regarderai sur le net si je trouve je ne joue pas forcément les soirs alors du coup je risque de passer à côté allez on va aller vendre tout ça pour récupérer une misère mais bon ça sera trop facile si on avait plein d'argent on va vendre des simples coquillages qui sont juste à notre disposition je vais trouver quelque chose non c'était des fleurs je vais trouver quelque chose dans le sol mais non alors oui moi j'aimerais bien pouvoir avoir la hache et acheter des graines pour les arbres parce que dans mon idée j'aime bien les agrouper ensemble et mettre les fritiers à part pour que ça prenne moins de temps à fouiller au début du jeu pour avoir les objets tout simplement alors qu'est-ce que je veux vendre mais tout ça tout ça tout ça et attention suspense 1210 clochettes il est quand même super à l'indon quand on voit tout au début ce qui nous paye pour avoir fait toutes ces livraisons et que là on a à peine 1200 clochettes pour les coquillages c'est un petit peu abusé voilà donc on va continuer un petit peu à se promener alors moi je vais m'arrêter là pour cette vidéo je vous l'ai à tout prix je vous avais promis que si j'allais chez le coiffeur je le ferais avec vous donc c'est chose faite on a une nouvelle petite bonne farmacée un nouveau look c'est ça qui est super intéressant on retournera rapidement en ville voir Blaise je pense demain pour voir si on arrive à débloquer son magasin encore une fois je pourrais aller voir sur le net pour voir comment ça se passe mais sincèrement ça me gâcherait le plaisir et c'est dommage alors on va essayer de le découvrir au fur et à mesure de l'aventure voir quand est-ce que son magasin se débloque je pense que le magasin de Nook le jour où il aura des meubles qui me donneront envie d'être acheté il va finir aussi par s'agrandir parce qu'il me semble qu'il faut dépenser un certain montant dedans pour pouvoir avoir le magasin au dessus ça m'a l'air un petit peu mal barré parce qu'à hormis de lui acheter des remèdes je ne lui achète pas grand chose et bon on va jouer tout doucement à son rythme et puis on avancera bien voilà alors n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé cette vidéo comment vous trouvez le look de notre petite bonne femme je vous dis à très bientôt et amusez-vous bien